A 6h46, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Le compte pénibilité doit entrer en vigueur en principe le 1er janvier, à moins que les patrons très contrariés par ce projet arrivent à faire plier le gouvernement. Bonjour Jean-Philippe Dubosc. Bonjour Thomas. Vous êtes le rédacteur en chef du site toussurslaretraite.com et votre mission ce matin c'est de nous aider à y comprendre quelque chose. Alors déjà, c'est quoi le compte pénibilité ? Alors le compte pénibilité c'est la grande innovation de la dernière réforme des retraits, de la loi du 20 janvier 2014. Alors en quoi ça consiste ? Donc ce sont des comptes virtuels, c'est-à-dire que ce n'est pas un compte bancaire, c'est complètement un compte virtuel, qui est destiné aux salariés du privé. Que le privé déjà ? C'est que le privé. Et qui sont exposés à des risques professionnels et qui vont, en fonction de la durée d'exposition à ces risques, cumuler des points qui vont leur permettre soit de pouvoir suivre une formation de reconversion professionnelle, soit de bénéficier d'un temps partiel payé comme un temps plein, soit de partir à la retraite plus tôt. Ça veut dire qu'en gros, c'est un petit carnet sur lequel on marque quand on a un job difficile et ça permet d'avoir des avantages, en tout cas d'être un peu mieux traité par la suite. C'est quoi ces risques concrètement là ? Qu'est-ce qui va s'appliquer au 1er janvier ? Alors, en tout, il y a 10 critères de pénibilité. Il y en a 4 qui vont être mis en place à partir du 1er janvier 2015 et il y en a 6 autres qui vont être mis en place, qui vont être pris en compte à partir du 1er janvier 2016. Donc les 4 là ? Alors les 4. Il y a le travail de nuit, il y a le travail répétitif, c'est-à-dire le travail à la chaîne, il y a le travail en équipe alternée, c'est-à-dire le travail en 3-8, et il y a le travail en milieu hyperbar, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le milieu hyperbar, voilà ? C'est les sous-marins ? Alors, c'est en fait quand la pression est supérieure à la pression atmosphérique. D'accord. Donc vous avez les plongeurs, vous avez les sous-mariniers, vous avez les personnes qui creusent des tunnels. Donc globalement, c'est pour les métiers difficiles. On a un tweet de Cyril avec le hashtag Ouin Matin. Je travaille de nuit en usine depuis 20 ans. Quelle incidence pourrait avoir le compte pénibilité sur ma future retraite ? Alors, en fait, ce qui va se passer, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, je suis désolé. Cyril. Cyril, voilà. Alors, Cyril, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre employeur, parce que c'est votre employeur qui déclare, votre employeur, une fois par an, il va déclarer votre exposition aux risques professionnels. Dans votre cas, Cyril, si vous travaillez une heure entre, enfin au moins une heure entre minuit et 5 heures du matin, pendant au moins 120 jours dans l'année, vous aurez droit à un point. D'accord. Et l'employeur va le déclarer, donc une fois par an, à la Sécurité sociale. À partir de là, Cyril, vous allez avoir un compte ouvert. Vous allez être averti par mail ou par lettre que vous avez accès au compte pénibilité. Et à partir de là, vous pourrez consulter votre compte en ligne. Jean-Philippe Dubosc, est-ce que ça sera rétroactif ? Non. Est-ce que ça fait 20 ans qu'il bosse comme ça, Cyril ? Non. D'accord, donc c'est à partir du 1er janvier. Et ça doit s'appliquer à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dans toutes les entreprises ? Alors c'est toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un seul salarié et que ce salarié est exposé à des risques professionnels, vous devez le déclarer. Alors Sam Elio, toujours sur Twitter, reprend un peu les arguments des entreprises qui trouvent ça très très compliqué à mettre en place. Le problème, c'est la complexité. Comment gérer dans les TPE du bâtiment, par exemple ? Alors c'est un vrai souci. On ne peut pas mettre un inspecteur derrière chaque salarié. Alors c'est un vrai souci, d'autant que c'est un secteur d'activité où effectivement il y a beaucoup de tâches pénibles. Parce qu'en fait, clairement, c'est surtout les ouvriers du bâtiment, c'est surtout les ouvriers de l'industrie, c'est les caissières, c'est par exemple les esthéticiennes ou les coiffeuses parce qu'elles manipulent des agents chimiques dangereux. On n'en a pas parlé, ça fait partie notamment des six autres critères qui doivent être mis en place à partir du 1er janvier 2016. C'est très compliqué, ça va être très compliqué. Et Jean-Philippe Duboscler, on a un tweet qui nous dit, Olivier, certains indicateurs sont cependant difficiles à mesurer, charges, postures, vibrations, travail répétitif. Ça fait qu'on a l'impression qu'il y a des critères objectifs sur le papier, mais alors quand il va s'agir de mettre ça sur le compte, sur des cas particuliers, ça va être compliqué. Alors si, justement, il y a des décrets qui sont sortis le 10 octobre dernier et qui sont très précis, mais c'est un peu le souci aussi. Alors je les ai pris, parce que j'avoue que même moi, je suis un petit peu perdu. Alors par exemple, pour ce qui est de la manutention, vous avez une différence entre le lever et le porter où la charge doit être supérieure à 15 kilos, et puis vous avez le pousser ou le tirer où la charge doit être supérieure à 250 kilos, etc. Un tweet de Marc Belaïch, le compte pénibilité est-il équivalent pour les hommes et les femmes ? Oui. Donc ça, il n'y aura pas de différence. D'accord. Comment mettre au point la bonne méthode pour l'évaluer ? Méthode suffisamment simple pour être appliquée ? Pauline Gradiani, c'est tout l'enjeu. Oui, 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 tout à fait. Alors il y aura des fiches, etc. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est effectivement de constater, et ce qui fait peur aux chefs d'entreprise, c'est notamment, effectivement, qu'il faut assigner quelqu'un et ce quelqu'un, du coup, il ne fait pas autre chose, mais que surtout, il y aura des moyens de contestation. Ça existe dans d'autres pays, ça ? On a des exemples qu'on pourrait suivre ou ne pas suivre, Daniel ? Alors en fait, j'ai un peu fait le tour. Il n'y a pas l'équivalent. Alors il y a une, dans les pays riches, parce que c'est quand même un problème de pays riches, il y a une prise en compte de la pénibilité. Mais vraiment, un compte pénibilité, comme on est en train de faire, c'est une innovation. Dernière question, on n'est pas en train de recréer des régimes spéciaux de retraite ? Alors figurez-vous que justement, ça a été l'un des arguments. C'est-à-dire que parce que dans les régimes spéciaux, il y a la possibilité de partir à la retraite, plutôt parce qu'il y a la catégorie active dans la fonction publique, où justement vous pouvez partir plus tôt, qu'on a fait l'équivalent dans le privé. Voilà, donc a priori, ça rentre toujours en vigueur au 1er janvier avec quatre critères. Merci Jean-Philippe Dubosc d'être venu répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion d'en reparler d'ici Noël de tout ça. Je redonne le nom du site dont vous êtes le rédacteur en chef, tous sur laretraite.com. Merci, bonne journée. Merci.